Chers auditeurs de la radio de la Voix du Peuple Libre, nous allons essayer de joindre le général Ferdinand Mbaou par rapport à l'arrêté du 19 mai 2018 paru au journal officiel français qui gèle ses avoirs et ressources. Nous allons essayer de le contacter, de suite, restez connectés sous la règle de la Voix du Peuple Libre. Restez connectés, nous allons essayer de joindre le général Ferdinand Mbaou. Bonjour en général. Oui, bonjour. Une seule question, général Mbaou Ferdinand, par arrêté du 19 mai 2018 paru le 19 mai 2018 au journal officiel de la République française, texte du 17 sur 109. La France vient de renouveler la mesure de gel de vos avoirs pour une durée de six mois encore. C'est pour la quatrième fois consécutive que la France gèle vos avoirs. Qu'en dites-vous, mon général ? Merci, la radio de la Voix du Peuple Libre, la radio de la résistance congolaise. Écoutez, c'est une fierté, un orgueil pour moi de vous entendre. Ça montre bien que la radio de la résistance congolaise est, comme nous les militaires on dirait, Ainzat Berai. Et donc, c'est très bien, vous êtes en opération, vous êtes franchement à la lune de l'actualité. Oui, en effet, je vais répondre à votre question, mais d'abord, en tant que soldat, officier général, croyant, je demande à Dieu, tout-puissant, de continuer à me préserver pour l'œuvre à laquelle il me prédestine. Et puis, je salue le peuple congolais, peuple du Congo-Brazzaville, des forêts jusqu'à la savane, des savannes jusqu'à la mer, chers compatriotes de la diaspora, Congo-Brazzaville, mon pays, notre cher beau pays, là où vivaient nos ancêtres en faisant la guerre à l'ennemi, je vous salue, je vous aime. Je rends grâce à Dieu qui regarde avec amour ce qu'ils me font et qui veignent. Oui, qui veignent. Nous savons tous qu'en 1997, grâce à Dieu, j'ai survécu au palais présidentiel avec le président Pascal Issouba au bombardement de l'aviation de la coalition poutchiste qui a mis sa soulignation au pouvoir fantoche et honteux à Brazzaville. Deuxièmement, nous savons aussi qu'en 1997, je suis frappé d'ostracisme par le pouvoir poutchiste, fantoche, usurpateur, qui me définit comme ennemi numéro un. Et d'ailleurs, je m'en fous. En 2009, j'ai été narcissique. Moi, j'étais en prison politique pendant six mois parce que le régime sanguinaire, tribal, voyou, corrompu, fantoche, rétrograde et sans objet l'a voulu ainsi. Peuple du Congo-Brazzaville, Congo-Brazzaville, mon pays, c'est pas grave, j'avais perdu ma liberté pour vous donner la vôtre. Dieu a envoyé les hommes et les femmes pour me sortir de cette prison. Pour avoir été invité à l'anniversaire du colonel Marcel Nzourou, le 3 mars 2012, j'ai été incarcéré pendant deux mois et nous savons tous que le mardi 10 novembre 2015, ici en France, où je suis en exil forcé, j'ai échappé à une tentative d'assassinat grièvement blessée par Bâle. Gloire à Dieu lui-même qui m'a sauvé. Depuis, et je fais allusion donc à votre question et à cet arrêté, depuis là, on gèle mes avoirs et mes ressources économiques. C'est la quatrième fois consécutive quand vous avez dit que la France gèle mes avoirs et mes ressources économiques pour une période de six mois à chaque gèle. Cela est vrai. C'est aussi vrai. Je ne m'en doute pas, je ne m'en cache pas. J'ai fait savoir aux autorités françaises qu'en France, chez eux, où je suis en exil forcé, je n'ai pas d'autre façon de vivre que d'espérer en leur bonne compréhension du combat que je mène pour le Congo et les Congolais. Du combat que nous ménons, le peuple congolaire et moi, s'il ne veut pas couler hommes et femmes au Congo-Brasa-Ville. Et bien évidemment, cette espérance me transforme en me donnant une assurance forte le goût du combat et de l'action pour le Congo-Brasa-Ville et les Congolais dans une descente inéluctable aux enfers comme les autorités françaises elles-mêmes d'ailleurs le connaissent mieux, peut-être même que nous. Vous savez, le général de Gaulle aussi en exil à Londres et en repli tactique à Braza-Ville au Congo-Brasa-Ville en ces temps-là a connu les difficultés de ce genre. En effet, entre le général de Gaulle et le premier ministre britannique, M. Wilson Churchill, le torchon brûlait toujours dans les deux sens. Alors qu'entre la France et moi, même si torchon qui brûle il y a, il ne brûle que dans un sens. Je suis la victime et j'assume. Donc, le général Ferdinand Mbarrou, vous assumez tout ce qui vous arrive ? Oui, j'assume. Mbarrou Ferdinand, général de corps d'armée, la modeste personne, le soldat que le peuple et le Congo-Brasa-Ville ont choisi pour leur combat armé. Le plus difficile qu'un peuple et un pays peuvent ordonner à un de leurs fils, un fils digne et capable pour les mener à la victoire, pour les libérer, pour se gouverner. Donc, je dis aux autorités françaises et à tout le monde d'ailleurs que je ne suis pas un terroriste. Et c'est pourquoi je demande d'ailleurs à ces autorités, notamment les autorités françaises, de nous convaincre d'une réalité terrible. Oui, le Congo-Brasa-Ville du général de corps d'armée, Mbarrou Ferdinand, que je suis, se bat et se battra avec les armes à feu jusqu'à la victoire totale contre le Congo-Brasa-Ville en armes à feu, hyper-armée du général d'armée, Sassou Nguesso, comme se battait et s'était battu la France du général de Gaulle jusqu'à la victoire totale contre la France du maréchal Pétain. Le Congo-Brasa-Ville du général Mbarrou est en résistance tous azimuts contre le Congo-Brasa-Ville de Sassou Nguesso. Et nous le réaffirmons, nous confirmons aussi et j'ai déjà donné ma parole d'honneur, ma parole d'officier, que bien qu'étant dans une situation politico-militaire et vivant en France, nos activités militaires, je dis bien nos activités militaires ne sont aucunement menées et ne seront jamais menées contre la France ou contre un autre pays autre que le Congo et ne seront jamais menées sur le territoire français, sur un territoire autre que celui du Congo-Brasa-Ville. Je rappelle aux auditeurs que je suis en direct en ligne avec le général Ferdinand Mbaho qui réagit par rapport au geste des avoirs et de ses ressources. Donc, le général Ferdinand Mbaho, vous voulez me dire que c'est de la persécution que vous font les autorités françaises alors ? Oui, oui, je pense qu'on peut dire que c'est très dur, c'est très difficile et d'ailleurs ça dure. Mais je suis conscient de cette dureté, de cette difficulté et de tout ce temps que cela prend. Mais encore une fois, je vous ai déjà dit, peuple congolais, comme disait le premier ministre britannique Wilson Churchill en ces temps-là, je répète que les preuves soient dures ou longues ou les deux à la fois. Comme j'encours, comme je subis, comme nous encourons tous, comme nous subissons, nous ne capitulerons jamais. Avec le peuple congolais et sa diaspora, nous ne capitulerons jamais. le peuple, les peuples, plutôt qu'ils ont cessé de se battre pour leur liberté, ont cessé d'exister. Face à tout ce que je subis, face à tout ce que j'endure, je ne renoncerai jamais à notre combat pour nous libérer, pour nous gouverner. Peuple du Congo-Brazzaville, il faut que vous le sachiez. Je ne capitulerai jamais, peuple du Congo-Brazzaville, Congo-Brazzaville, mon pays, et je ne vous trahirai jamais. Je suis ainsi créé, comme Antonio Maceo, primero mio honor, después la vida. Je plains la facilité de certains de nos compatriotes qui est égale à la facilité du caméléon. Oui, j'aime tout le monde, mais je ne fais pas confiance à tout le monde à cause du diable qu'il y a en chacun de nous. Tout le monde. Mon général, les compatriotes de la diaspora congolaise en Allemagne vous demandent des ordres. Quels ordres leur donnez-vous, mon général? Les compatriotes de la diaspora congolaise en Allemagne demandent des ordres. Je ne leur donne pas d'ordre, je leur donne plutôt un message. Le même message, d'ailleurs, je le donne aux nombreux amis que j'ai en Allemagne, étrangers ou autochtones ou allemands directement. Keine Angst. Es wird gekämpft und wir schaffen das. Es ist die Macht frage. Obwohl, was es in Frankreich gegen mich passiert, für mich, Mbahu Ferdinand, General Oberst, um die unabhängigkeit der Republik Congo-Brazzaville, capitulieren werde ich nicht. kapitulieren werden wir überhaupt nicht. Schöndank. Merci, mon général. Vous pouvez aussi donner un petit message en espagnol, en général? Ou parlez-vous allemand? Parce que là, vous avez parlé en allemand, un petit message en espagnol. Écoutez, franchement, c'est vous qui le dites, mais bon, peut-être que la radio de la Résistance est écoutée pas seulement par nos compatriotes à l'intérieur et dans la diaspora, la radio de la Résistance congolaises étant écoutée par probablement d'autres dans le monde entier, oui, comme vous dites, je vais essayer. Donc, à los congoleños que viven en los países de habla espagnol, yo, General Mbawu Ferdinand le dice a ustedes que en el congo no se rinde nadie. Entonces, este pueblo del congo Brazzaville, esta tierra del congo Brazzaville, este cielo del congo Brazzaville, estas aguas del congo Brazzaville, los defenderemos contra Sassou Nguesso. Lucharemos hasta la victoria total y siempre. Esto es una cuestión del poder. Muchas gracias. Pour terminer, mon general, vous avez un dernier message à faire passer pour terminer, en general? Pour terminer, non, car le débat continue. Je pense à vous, congolaises et congolais, mes pauvres compatriotes et à mon malheureux pays dans l'impasse. Le Congo Brazzaville, est un pays en lambeau et qui rentre dans l'histoire à reculons à cause de Sassou Nguesso et sa bande. Je suis animé d'une passion pour le Congo, pour les Congolaises, mes compatriotes et, comme je disais, pour mon pays, mon beau pays, le Congo Brazzaville. moi, général Mbaou qui ai accepté les lourdes responsabilités qu'ils m'ont confiées et qui ai promis qu'avec eux, comme la deuxième division blindée du général Leclerc pour la France, nous envahirons le Congo Brazzaville de toutes parts, fondant sur lui comme des enragés de la liberté parce que cette liberté, nous irons forcément la chercher nous-mêmes ou avec nos amis, même de circonstance. Bien évidemment, avec la France et les Français comme amis, ce serait plus facile. Le pays des résistants et de la résistance qu'est la France, dont le refrain de l'hymne national commence par « Aux armes, citoyens, formez vos bataillons ». Les Congolais de Brazzaville fuient le Congo Brazzaville, leur pays pour des raisons politiques et sécuritaires. Et les plus nombreux viennent mendier ou chercher du travail, de la santé, donc des soins et du pain de chaque jour. L'origine de cela est Sassou Nguesso, le mal du Congo. La France doit savoir que les autocraties ont été partout vaincues par les peuples, soit par le compromis historique, la ruse, soit par la rue et en dernier ressort par la guerre quand tout a été tenté comme c'est le cas au Congo Brazzaville. Je répète, quand tout a été tenté sans résultat comme c'est le cas au Congo Brazzaville. Les Congolais et le Congo Brazzaville, comme tant d'autres peuples et tant d'autres pays d'Afrique francophone, sont en attente active de pouvoir politique, humain et désintéressé comme celui qu'ils attendent de Mwambaou Ferdinand, avec des responsables démocrates et progressistes comme moi-même, qui répondront à leurs attentes légitimes quand nous aurons vaincu naturellement le général Sassou Nguesso et sa bande. Sassou Nguesso, ce type qui fait croire que la minorité mochi, vociférante, qu'il organise avec théâtralité et surtout qu'il arme est la majorité. Le général Sassou Nguesso dont la barbarie n'est jamais loin. Ce génie du mal et de la manigance qui n'épargne rien ni personne, dont la soif de tuer n'a pas de bouton Or, on m'a dit que dernièrement lors de son passage ici à l'occasion du sommet pour la Libye, ben voilà, ces petits voyous qui sont venus avec lui se sont mis à agresser des compatriotes qui manifestaient paisiblement. En tout cas, je n'en dis pas plus, mais c'est la vérité. Et donc, nous ne pouvons pas accepter qu'un barbare comme ça continue à gérer notre pays. Il arrive dans un pays civilisé et puis, parce que les gens manifestent pacifiquement, il lance ces drogués et ces fanatiques pour attaquer de façon barbare les Congolais qui revendiquent tout simplement leurs droits. Je te rassure, peuple du Congo-Brasaville, que je prendrai mes responsabilités, toutes mes responsabilités. Et donc, nous mènerons le combat armé contre le pouvoir criminel du général Sassou Nguesso et son PCT avec ses accompagnateurs, puisque nous avons épuisé, comme je disais, sans résultat, les voies, toutes les voies pacifiques. Retenez donc, chers compatriotes, que la guerre contre Sassou Nguesso ne résoudra pas tout, mais sans elle, rien ne sera résolu. Puisque là où est le péril, là aussi quoi, ceux qui sauvent pour cette guerre juste. Nous combattrons. Nous combattrons. Général Ferdinand Mbaou, nous arrivons au terme de notre émission en live, en direct. Vous avez un dernier message à faire passer au Congolais avant qu'on puisse clore cette émission en général ? Oui, une fois de plus, pas un dernier message, puisque je pense que le dernier message viendra au moment où je leur dirai prêt, on est parti. Mais pour l'instant, un autre message tout simplement pour les rassurer, peuple du Congo-Brazzaville, contre le régime poutchiste, tyrannique, assassin, fantoche du général Sassou Nguesso et sa bande, ses soutiens, ses accompagnateurs, je répète, la guerre ne résoudra pas tout. Mais sans la guerre, rien ne sera résolu. Ce combat pour notre existence, juste, contre l'injustice, contre l'iniquité, contre Sassou, le mal du Congo, notre mal, ce combat pour notre liberté, pour notre démocratie, nous le mènerons nous-mêmes. et parce que le développement de l'Afrique passe par l'amour de l'Afrique et des Africains, alors nous le mènerons avec nos amis, avec les amis du Congo-Brazzaville, avec les amis du peuple congolais, tous des véritables démocrates, jusqu'à la victoire totale, avec professionnalisme et de façon proportionnée, sans violence inutile et sans faiblesse coupable. Que Dieu garde le Congo-Brazzaville et qu'il veille sur nous. Je vous remercie. Merci Général Ferdinand Bahou. Vous étiez en direct sur la radio de la Voix du Peuple Libre. Je rappelle aux auditrices et auditeurs qu'on était en direct avec le Général Ferdinand Bahou par rapport à l'arrêté du 19 mai 2018 paru au journal officiel qui gèle ses avoirs et ressources économiques. Restez connectés. Vous êtes sur la radio de la Voix du Peuple Libre, la radio de la résistance congolaise.